L'équivalent d'une vie d'homme s'est écoulé depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ma génération ne l'a pas connu. Sommes-nous aujourd'hui condamnés à vivre à jamais dans l'ombre de ce traumatisme pour nos deux pays ? Il est temps de clôturer ce deuil. Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. C'est ce discours de vérité et de complexité que j'ai toujours tenu et que je tiens aujourd'hui. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit une guerre qui n'était pas digne de la France, parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis, qu'elle a brûlé irrémédiablement l'âme de milliers de jeunes soldats français. À tous nos anciens combattants, je veux ici dire, vous êtes nos enfants, les enfants de la France, les enfants d'un État qui doit assumer ses responsabilités. Mes propos n'étaient pas destinés contre vous, en rien. C'était simplement reconnaître une responsabilité de l'État français. Et nous ne devons pas nous dérober. Mais aussi dire que la colonisation a introduit une modernité par effraction, que des dizaines de milliers d'instituteurs, de médecins, de fermiers, ont beaucoup donné à l'Algérie. Dire que les pieds noirs ont été les victimes de la politique algérienne de la France, avant comme après la guerre. Une colonisation à sens unique ne leur a pas laissé d'autre issue que de quitter brutalement et à jamais les terres où ils étaient nés. C'était une injustice et c'est encore une souffrance. Dire que les harkis ont été les victimes de la trahison de l'État français, que nous les avons abandonnés, alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs. Nous avons commis une faute comparable avec nos interprètes afghans. C'était une trahison. Dire enfin, enfin, qu'il est temps de laisser le passé passer. Sans repentance, et j'ai toujours été clair sur ce point, mais sans refouler aussi, et je ne cèderai rien à tous les responsables politiques qui aujourd'hui cherchent à instrumentaliser notre histoire, à instrumentaliser mes propos à des fins clientélistes ou électoralistes. La France et l'Algérie doivent cesser de se renvoyer leur passé à la figure, directement ou implicitement. L'Algérie occupe, dans notre histoire et dans notre présent, une place bien plus large, bien plus profonde, bien plus importante encore que celle de la guerre d'Algérie. J'ai pu mesurer cette semaine, en me rendant sur place, que la France est aussi pour l'Algérie bien autre chose que l'ancien colonisateur. Je crois que nous pouvons construire une relation nouvelle qui n'enlève rien à la mémoire de chacun, qui reconnaît la mémoire et les blessures de chacun, qui reconnaît les douleurs de tous, mais qui, en les réconciliant, les dépasse pour regarder vers l'avant. C'est cela le défi de notre génération, construire un futur apaisé pour notre pays, la France, et pour notre relation avec l'Algérie. et pour notre relation avec l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada